On te demande de résoudre 2x² plus 5 est égal à 6x. Alors, mon premier réflexe, moi, c'est de réécrire cette équation de sorte à faire apparaître mon polynôme du deuxième degré sous sa forme générale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La forme générale, j'aimerais bien obtenir quelque chose de la forme ax² plus bx plus c est égal à 0. Où je vais apparaître clairement mon a, b et c, qui sont les coefficients de x², de x, et mon coefficient constant. Alors, allons-y, ça me donne 2x² moins 6x plus 5 est égal à 0. Voilà, donc là, j'ai mes coefficients de moins 6 et 5, qui sont l'équivalent de mon a, b et c. Alors, comment est-ce qu'on résout cette équation ? Donc, ça équivaut à trouver les racines de ce polynôme de degré 2. Et pour ça, tu sais que tu peux trouver le discriminant. Et ensuite, il y a une formule qui fait apparaître le discriminant et qui nous donne les racines. Donc là, le discriminant, il est égal à quoi ? Donc, de manière générale, il est égal à b² moins 4ac. Et donc, dans ce cas-là, il est égal à moins 6² moins 4 fois a fois c, donc 4 fois 2 fois 5. Et ça, ça donne quoi ? Ça nous donne 36, 6² est 36, moins 6² est 36, c'est la même chose, moins 4 fois 2 fois 5, donc 4 fois 2, ça fait 8, 8 fois 5, 40. Donc, 36 moins 40, donc on a un discriminant négatif, un discriminant qui est égal à moins 4. Et tu te souviens que lorsque le discriminant est strictement positif, la formule ressemble à celle-ci. Les racines du polynôme sont égales à moins b plus ou moins racine du discriminant divisé par 2a. Ce plus ou moins veut dire qu'il y a en fait deux solutions, une où on va faire plus la racine du discriminant, et une où on va faire moins la racine du discriminant. Alors, dans le cas où on a un discriminant négatif, je ne peux pas laisser ça comme ça. On ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Et on ne va pas avoir un x qui sera réel, mais on va avoir un x qui sera complexe. Et donc, ici, je n'ai pas utilisé cette formule-là, mais je vais utiliser x est égal à moins b plus ou moins i racine de l'opposé du discriminant divisé par 2a, où i est le nombre complexe tel que i² est égal à moins 1. Il est défini ainsi, si tu ne l'as jamais vu. Et voilà, donc ça, ça me permet de trouver les racines de mon polynôme, les deux racines complexes de mon polynôme. Et j'obtiens donc la solution suivante. x est égal à moins b, donc c'est-à-dire moins moins 6, donc 6, plus ou moins i fois la racine de moins moins 4, donc i fois la racine de 4, c'est-à-dire 2i. 6 plus ou moins 2i divisé par 2a, donc divisé par 2 fois 2 qui font 4. Et là, on a au numérateur et au dénominateur des coefficients qui sont tous pairs, donc on va pouvoir diviser le numérateur et le dénominateur par 2, et on obtient finalement que x est égal à 3 plus ou moins i divisé par 2. Voilà la solution, donc la solution est l'ensemble suivant. Il y a ces deux solutions possibles, 3 plus i sur 2 et 3 moins i sur 2. Et maintenant, je vais vérifier si chacune de ces solutions marche dans l'espace qui me reste ici en dessous. D'abord, je vais vérifier si 3 plus i sur 2 est bien solution de mon équation. Alors, est-ce que 2 fois 3 plus i sur 2 au carré plus 5 est bien égal à 6 fois 3 plus i sur 2. On va voir ce à quoi chacun de ces expressions est égal, on va voir si du coup elles sont égales entre elles, et si c'est le cas, ça voudrait dire que 3 plus i sur 2 est bien solution de mon équation. Alors, en haut j'ai quoi ? J'ai, on peut réécrire ça comme ça, 2 sur 2 au carré, fois 3 plus i au carré plus 5. Ok, j'ai juste fait apparaître mon 2 au carré en dessous du 2 plutôt que du 3 plus i au carré. Là, ça me facilite les choses parce que je sais que ça, c'est juste 2 sur 4, donc 1 demi. 1 demi, 2, 3 plus i au carré, je vais appliquer l'identité remarquable, ça fait 3 au carré, 9. Plus 2 fois 3 fois i, ça fait 6i. Plus i au carré, c'est-à-dire moins 1. i au carré est égal à moins 1. Le tout plus 5. Donc voyons ce qu'on a du côté des constantes, ou de la partie réelle plutôt, je dirais. Donc on a 9 moins 1, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4, plus 5, on a 9. Donc voilà la partie réelle de mon nombre complexe ici. Et la partie imaginaire, j'ai juste ici un i qui apparaît, j'ai 6i divisé par 2, donc j'ai 3i. J'ai 9 plus 3i. Cette expression-là est égale à 9 plus 3i. Et celle-ci est égale à quoi ? On a 6 divisé par 2 qui donne 3, facteur de 3 plus i. Donc on a 3 fois 3, 9, plus 3i. Et bien c'est bon, on a la même chose ici et ici. Ça veut dire que lorsque x est égale à 3 plus i sur 2, et bien on a bien 2x carré plus 5 est égal à 6x. On a vérifié que 3 plus i sur 2 est bien solution de mon équation. Et j'ai libéré de l'espace à présent pour montrer que 3 moins i sur 2 est solution également. Donc je vais calculer 2 fois 3 moins i sur 2 au carré plus 5. Je trouve, donc même méthode qu'avant, que ça fait 1 demi fois 3 moins i au carré plus 5. Ce qui me donne 1 demi, donc je vais appliquer l'identité remarquable, qui me donne donc 3 au carré 9. Moins 2 fois 3 fois i, donc moins 6i. Plus moins i au carré, moins i au carré ça me donne moins 1. Donc moins 1. Plus 5. Donc ma partie réelle c'est 9 moins 1, 8 divisé par 2, 4. Plus 5, 9. Et moins 6i sur 2, donc ma partie imaginaire, ça me donne moins 3i. J'ai 9 moins 3i. Très bien, et lorsque je fais 6x j'obtiens quoi ? Lorsque x est égal à 3 moins i sur 2. 6 fois 3 moins i sur 2, ça me donne, donc 6 divisé par 2, ça me donne 3. J'ai 3 facteurs de 3 moins i, donc j'ai 9 moins 3i. Et une fois de plus, c'est bon, j'ai vérifié que j'ai la même chose. Lorsque je remplace x par 3 moins i sur 2, j'obtiens bien 2x carré plus 5 est égal à 6x. Donc 3 moins i sur 2 est aussi solution de mon équation. Si c'est bon, j'ai vérifié que j'ai la même chose. Sous-titrage FR ?